Les variations musicales de Tanné sont connues bien sûr pour la musique classique et leur cadre idyllique, mais cette année nouveauté, le festival s'installe à Glan. Serge Schmitt, président de l'association Variations des Musiques, merci d'être avec nous. Pourquoi faire venir ce festival à Glan ? Écoutez, nous avions envie d'élargir notre public. Nous pensons que des synergies sont possibles et même souhaitables entre les acteurs culturels de cette région. Et nous avons pensé à Glan parce que nous avons vu que Glan mène une politique culturelle tout à fait dynamique, et notamment dans le domaine de la musique classique, et que nous pensions pouvoir faire quelque chose ensemble. En termes d'infrastructures, comment ça va se passer ? Vous allez faire venir les pianos, il y aura des lumières, qu'est-ce qui sera mis en place ? Donc on va faire comme on le fait aux Variations à Tanné, c'est-à-dire que nous sommes en plein air ici, à la plage de Glan. Nous aurons une scène sur laquelle on va installer effectivement deux grands Steinway, puisque le concert est réalisé notamment par deux pianistes de grand talent. Justement, quels sont les artistes qu'on pourra découvrir lors de cette soirée ? Alors il s'agit d'Ufouk et Bar Dorduncu, qui sont deux pianistes d'origine turque, qui ont fait leurs études à Ankara, leurs études musicales, qu'ils ont poursuivies à Genève, et qui font aujourd'hui une très très belle carrière internationale. Et lors du Festival à Tanné, plein d'autres artistes. Quelle est la volonté finalement, c'est de faire découvrir la musique classique aux jeunes ? Aux jeunes, mais aussi un public qui ne fréquente pas forcément les grandes salles. Nous avons à Tanné une tente d'une capacité de 550 places, qui sont occupées lorsque nous avons de grands stars, comme Renaud Capuisson et quelques autres. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les variations musicales de Tanné ont pris leur place dans la ronde, une place de choix, dans la ronde des festivals classiques de l'été. Une soirée qui se déroulera le 20 août à Glan. Et puis les variations à Tanné, rappelez-nous les dates. Lors du 18 au 28 août de cette année. Super, merci. Nous sommes également en compagnie de la municipale en charge de la culture, Isabelle Monnet, merci d'être avec nous. Bonjour. Pourquoi ce partenariat justement entre la ville et le festival ? Parce qu'une envie de proposer de la musique classique à notre population. On s'est rendu compte que des synergies doivent être mises en place si on veut vraiment proposer des programmes de choix, que ce soit au niveau du cinéma, comme on le vit ces jours avec Vision du Réel. Là, on a axé plus musique classique. La ville de Glan propose déjà de la musique classique au Théâtre de Grandchamps grâce au concert de Glan. Mais là, il y a eu vraiment une envie de pouvoir profiter d'un lieu magique, de pouvoir amener la musique auprès d'un public qui n'a peut-être pas toujours l'occasion d'aller au concert, et puis de toucher un public multigénérationnel tout en proposant une musique très accessible. Le programme sera totalement accessible avec des morceaux de Ravel, Rachmaninov, Lutoslavski, etc. Et puis personnellement, j'ai très envie de voir ce lieu résonner au son de la musique classique. Donc je pense que ce sera un bon moment à partager. Pourquoi autant de synergie finalement ? Est-ce que ça signifie que la culture vit des moments difficiles ici en ville de Glan ? Pas des moments difficiles, parce qu'on se rend compte que finalement, on a énormément investi en énergie, en travaillant les uns avec les autres. Mais là, c'est vraiment une occasion. La ville de Glan ne pourrait pas mettre toute seule, sur place, un festival de musique classique. Alors on profite des autres, et puis en même temps, on permet à ces festivals d'avoir un pied à gauche, à droite, dans le distrit, pour en même temps toucher un public, alors certes de la ville de Glan, mais également des villages environnants qui vont pouvoir venir beaucoup plus facilement. Et puis en même temps, le fait de venir un soir, c'est l'occasion de se dire « Tiens, est-ce que je vais aller au festival ? Est-ce que j'ai envie de découvrir plus ? » Et je pense que de ce côté-là, c'est des passerelles qui se mettent en place, et puis il faut qu'on en profite. Un soir qui montrera aussi la ville sous son plus bel angle, puisqu'elle est à la plage, donc une ville à la campagne. Comment est-ce que vous résumerez ça ? Oui, c'est l'occasion de vraiment se dire « Glan est une ville à la campagne ». Elle a tout d'une ville, mais en même temps, elle a gardé ce côté très proche de la nature, et puis en même temps, un côté, on veut mettre l'humain au centre de beaucoup de choses. Et le fait d'apporter de la musique, d'apporter une belle musique, c'est l'occasion de dire aux gens « Venez, partagez, retrouvez-vous ». Et puis là, c'est vraiment, je pense, la vision principale du service de la culture de notre ville. Le festival de Tanné viendra donc à Glan, le 20 août, ici à la plage.